Le problème vient d'où ? Nous allons mettre le pied dans le plat. Touloubi Totinda, vice-premier ministre, a qu'une mission. Parce qu'on ne va pas se cacher les visages, on n'a pas une capacité de production qui nous permet de répondre à toutes nos maisons. Donc on s'approvisionne. Ce n'est pas que le maïs n'est pas produit au Katanga, il est produit. On va y revenir, mais pas en quantité suffisante. Qu'est-ce que nous faisons ? On va vers le partenaire, discuter avec ceux avec qui nous avons toujours travaillé pour nous approvisionner en maïs. Et il ne faut pas considérer que le fait que l'Afrique du Sud-Ozambie pour l'approvisionnement est là qu'ici, qu'est-ce que c'est ? Non, je vous donne un exemple. Bien, on n'est pas mon acquis, combien malgré la guerre en Ukraine ici ? Maquissal, le président turc est parti convaincre Poutine pour libérer le stock qui a la céréale, eux, il y a l'Ukraine. Donc il faut regarder la question dans son ensemble, parce qu'on regarde des questions de manière simpliste. L'Ukraine produit les céréales pour toute l'Europe, même les blés parfois au Eko-Makawa, et où tu as l'Ukraine ? Il n'y a pas de rentrer avant la guerre. Nous, on a décidé de ne pas vendre le maïs en Yardesse. Nous vendons les maïs, on a vendu à la même période, Éthiopie, Sud-Soudan, etc. Il y a un rapport détaillé, je pense qu'il y a un conseil. Deuxième chose, plus grave, c'est que le gouvernement zambien a pris la décision de ne pas laisser passer la cargaison en maïs aux Outre-Afrique du Sud. Réunion entre les deux délégations. Oui, mais cela est dû à quoi ? Tout n'a ni, le ministre de l'Ambé, le ministre de l'Ambé, le ministre de l'Ambé, c'est une décision de ne pas laisser passer la cargaison en maïs. Et ces séances ténantes, qu'ils ont dit, ah non, pour ça, en tout cas, on doit lever tout de suite. Et on a levé la mesure. Donc quelqu'un, quelque part, a décidé. Pour un pays avec lequel vous n'êtes pas en guerre, vous pouvez priver la cargaison en maïs. Et aujourd'hui, le gouvernement va arrêter des mesures. On a annoncé un peu hier, on annoncera demain, on va l'expliquer lundi. Quelles sont les mesures que nous, on va prendre pour répondre de manière durable à cette crise ? On a associé les ministres et des Affaires foncières à la réflexion. Parce qu'au moment où il est plus important, les loups à Mapolette, ce n'est pas le passé. Le plus important, c'est l'avenir. Et dans l'avenir, ce que nous, on va faire, on va réquisitionner 100 000 hectares dans chacune de 26 provinces. Ça fait ça, 26 millions d'hectares. Et on va... Vous êtes dans les projets. Jacques Yabou la subventionne chaque année, chaque mois, je pense, pour plus de 20 000 hectares des intrants à tous les producteurs de maïs. Boutouna. Parce que les gens en parlent, en parlent en l'air. Je vous ai donné l'exemple. Parce que le gouvernement, s'il a raté, l'été s'il a raté, ils allaient à succession. Ça veut dire que ceux qui battent au Basaki Liboso, ils avaient une vision pour la Russie. S'il a le problème de manière générale, ils l'auraient réglé. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas chercher à aller à gauche, à droite, parce que c'est un problème qui se pose à nous tous en même temps.